Nous avons toute la charge de l'éclairage, que ce soit en entier ou en extension, ou en installation nouvelle. L'éclairage, quand vous voulez faire un point lumineux, quand c'est moins cher, le point lumineux le moins cher, c'est 800 600 000. Quand c'est un point lumineux solaire, si vous prenez une marque, je ne veux pas stigmatiser, c'est 800 000. Mais quand vous prenez d'autres marques, c'est 1,3 million le point lumineux. Aujourd'hui, le drame à Dakar, vous avez vu tous ces nouveaux quartiers qui ont émergé. Ces nouveaux quartiers n'ont pas été lotis avec la mairie, ils n'ont pas été structurés avec la mairie. Et quand les gens s'installent et qu'ils sont chez eux, ils veulent maintenant l'assainissement, alors que tous les verdés, assainissement, voirie et autres, devaient être faits par le promoteur privé. L'éclairage public devrait être fait par le promoteur privé. Malheureusement, quand les populations s'installent, elles se tournent vers la ville. Et aujourd'hui, vous avez vu tous ces nouveaux quartiers de Dakar, il faut les éclairer. Il faut régler la voirie. Il faut régler l'assainissement. Avec quoi on va le faire ? C'est avec les ressources tirées des impôts locaux. Tous ces nouveaux et beaux quartiers de Dakar, quand vous voyez que les Almadis n'ont même pas d'assainissement, quand vous voyez que tous les quartiers de Ngor, puisque les villages traditionnels ont été pris d'assaut par les gens aisés de Dakar, donc Yof, Ngor, Wokam, Anne, Camberène, sont désormais entourés de belles cités. Ces belles cités n'ont pas de route. Ces belles cités n'ont pas d'assainissement à la plupart. Ces belles cités sont sablonneuses. Ces belles cités n'ont pas un éclairage public efficace. C'est à la ville de le faire. Nous ne pouvons le faire que par la collecte des impôts. Donc, plus on est efficace en matière de collecte, plus nous allons être efficaces en matière d'investissement. Mais puisque les besoins n'attendent pas, nous avons, par une gestion rigoureuse de nos finances publiques, dégagé des marges qui nous permettent d'aller sur le marché pour faire ces emprunts, qui nous permettent de faire les investissements fondamentaux prioritaires. C'est-à-dire que d'ici février 2013, Inch'Allah, nous aurons repris toute la voirie urbaine de Dakar grâce à un financement de la BAD. On a mis 11 milliards qui vont nous permettre de reprendre la voirie dans les SICAP, les Djeppel, les Grand-Yoff, Parcelles, Camberène, Anne-Yoff-Ngort, reprendre le stationnement et envoler l'environnement. Grâce à un financement de la BIS, les feux rouges sont finis. Aujourd'hui, nous allons les réceptionner en septembre. Et là aussi, j'en profite pour dire aux Dakaroises et Dakarois, nous écoutons toutes les émissions de Sud à la télé qui nous disent que les feux, il y a des problèmes. C'est normal qu'il y ait des problèmes parce que nous sommes dans une phase test. Les travaux des feux de signalisation ne seront réceptionnés qu'en septembre. D'ici là, nous sommes dans une phase d'imprégnation et d'accoutumance des populations pour qu'elles reprennent connaissance, contact avec les feux. Mais les feux vont être autonomisés. Il y aura des caméras dans tout le centre-ville. La gestion sera autonomisée autour d'un PC, c'est-à-dire le commissaire central, le préfet, le maire d'Akar, toutes les autorités concernées de leur bureau pourront suivre et gérer la circulation à Dakar. Donc, le petit retard qu'on a eu, parce qu'on aurait dû terminer en fin juin, c'est que la Sonatel, qui était chargée de nous livrer les routeurs, les a commandés dans un délai qui ne lui a pas permis de nous permettre de respecter nos contraintes. Mais tous ces projets, on a cité beaucoup d'argent, vous l'avez dit. Mais cet argent que vous avez emprunté, qui va payer après ? C'est la ville. Mais comme je dis, c'est un problème de gestion. C'est les Dakarois qui vont payer ? C'est les Dakarois par leurs impôts ? Non, il n'y a pas de nouvelles taxes. Il n'y a aucune nouvelle taxe. C'est un problème de gestion rationnelle et efficace des finances publiques. Quand nous sommes arrivés en 2009, nous avons d'abord assaini la gestion pour nous désendetter, faire en sorte que la ville n'ait plus de dette. Nous sommes employés à faire une bonne politique de recouvrement des recettes. Et nous nous sommes rendus crédibles vis-à-vis de nos partenaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les 29 ou 26 milliards générés par les taxes, nous nous donnons une marge de 4 à 5 milliards qui nous permettent de rembourser. Avec 5 ou 6 milliards, vous pouvez faire un emprunt de 15 milliards. Quand vous empruntez 15 milliards, vous réglez rapidement les besoins prioritaires des populations. Aujourd'hui, vous allez dans les SICAP. J'avais été dans les SICAP, je le raconte toujours. C'est une jeune fille qui m'a interpellé à Amitié 2. Il m'a dit, mais monsieur le maire, moi j'ai 26 ans. Depuis 26 ans, la route de mon quartier est aussi dégradée. C'est pourquoi nous nous sommes dit, voilà un besoin urgent. C'est la même chose pour l'éclairage, c'est la même chose pour le pavage.